Et notre force, à celle de nos paroles, va ajouter rien de plus que notre foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons esprit, Amen. Bonsoir, 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 je vous souhaite lever les lèvres qui l'offrent partout, nous prenons Genèse chapitre 33. Nous commençons à les tuer à partir du verset 12, et nous descendons jusqu'au 17ème verset, Genèse chapitre 3. On voit le verset 12, jusqu'au 17ème verset. Ils ont dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur, sait que les enfants sont pénitaires, et que j'ai des brévilles et des vaches qui allaient. » Je suis renforcé leur hommage d'un seul jour, pour les poupeaux pérennés. Que mon Seigneur prenne l'aide de son séducteur, et moi, je suis prêt lentement au part du poupeau qui me précèdera. Et au part des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Céline. Ésaoui dit, « Je vais au moins laisser avec toi une partie de mes jambes. » Et j'avoue répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour qu'Ésaoui est pris le chemin du Seigneur. Jacob partit pour ce code, il bâtit une maison pour lui. Hébreu, Hébreu chapitre 14. Hébreu chapitre 14, en commençant à partir du verset 15 jusqu'au 16ème verset 14. Hébreu chapitre 14, verset 14 jusqu'au 16ème verset 14. Hébreu chapitre 14 à 16ème verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souperain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus le fils des lieux, deviendront fermer dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souperain sacrificateur, qui ne puisse compartir à nos églises. Au contraire, il a été tenté comme nous pour toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône des grâces, afin d'obtenir les miséricordes et les bouts des grâces, pour être sépouris dans nos besoins. » Donc, le Seigneur ajoute une situation à la lecture des enfants. Aujourd'hui, nous voulons aller dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire prier. Et c'est une journée très importante pour nous, parce que nous croyons, les frères et les bâtiments qu'au filtre j'avais écrits, c'est que les cinq ans, Jésus-Christ a commencé à faire et à essayer. C'est-à-dire, l'œuvre du Christ ne s'arrête pas seulement par ce qu'il a parlé, mais c'est ce qu'il fait aussi. Et moi, je crois que l'Evangile, ce n'est pas seulement de parler, mais c'est aussi de faire. Ce n'est pas pour les Javaptistes, quand il a appris, il a attendu, qu'il y avait quelqu'un qui prêchait, qui faisait des koudiches, il a envoyé ces gens pour vérifier si c'était lui ou pas. Et le Seigneur, pour répondre à Javaptiste, il a dit, « Allez-y, Javaptiste, c'est ce que vous avez appris et ce que vous avez appris. » Je veux que les gens aient cette attitude-là de s'approcher du Seigneur, non pas seulement d'attente, mais de voix aussi. Je ne veux pas prier un Dieu comme celui de Bâle, à qui on a évoqué sa réponse. Mais je veux prier le Dieu de l'Israël. C'est-à-dire, le Dieu que je prie, il intervient. Et c'est ça le mot. Voilà pourquoi il a dit, « Les miracles d'accompagnement, c'est-à-dire que ce soir, je n'ai pas une forme à faire, mais parce que j'ai cru, je dois revenir. » Parce que je crie, je bois à la guérison. Parce que je crie, je bois que Dieu vienne changer la situation de ma vie. Donc, quel que soit le là-dedans, quel que soit le confinement, quelle que soit la condition que nous vivons, mais parce que nous avons prié à un Dieu si naturel. Je ne peux pas prier un Dieu naturel, mais je prie un Dieu si naturel, c'est-à-dire le Dieu qui peut frayer un chérile à un anapa. Et c'est ce Dieu-là que je vous ai, je veux, c'est ce Dieu-là que je vous ai enseigné, et c'est ce Dieu-là que je suis venu vous présenter ce soir. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous présenter. Amen. Ok. Aujourd'hui, bien que nous avons la bouchée 50, mais je reviens sur le rapport très important, et ce point-là nous concerne tous. Nous sommes sur le salaire de Jacob. Vous devez rétablir une chose. Esaoub vient rencontrer Jacob. Et quand Esaoub rencontre Jacob, Jacob ne le voit plus comme un ennemi. Ils se sont attendus. Ecoute la communication d'aujourd'hui parce que je serai bref, précis, et ça sera un message qui va changer beaucoup de choses à montrer. Vous le voulez ? Vous le croyez aussi. Ça va changer beaucoup de choses. Après avoir entretenu avec Jacob, Esaoub dit quoi ? On revient aujourd'hui. On revient aujourd'hui. On revient. On revient. Verset 12. Je laisse la fois verset 12. Et Esaoub dit. Partons. Mettons-nous en route. J'irai devant toi. Je dis Esaoub dit ceci à Jacob. Suivez-moi très bien. Là Jacob était le pasteur de son troupeau. OK ? Vous le suivez bien ? Je vais vous donner des textes publiques et des précisions. Genèse chapitre 33. Verset 10. Vous allez voir la position de Jacob. C'était comment ? Il plaça en tête les sermons avec leurs enfants. Puis il les a avec ses enfants. Et enfin Rachel avec Joseph. Verset 12. Lui-même passa des bateaux. C'est-à-dire que quand ils ont rencontré Jacob. C'était Jacob qui était devant le troupeau. Les restes le souvaient. Mais c'était lui Jacob. Et cette position, c'est la position du pasteur. Parce que le pasteur autrefois était derrière. Mais aujourd'hui le pasteur peut le devoir être nouveau pour les dirigeants. Parce que c'est celui qui connaît les gens. Maintenant que Esaoub demande à Jacob. Partons ensemble. J'irai devant toi. J'irai devant toi. J'irai devant toi. J'irai devant toi. C'est-à-dire que Esaoub demande la position de Jacob. C'est-à-dire que Esaoub demande la position de Jacob. Et maintenant, c'est le plus Jacob qui va diriger. C'est le plus Jacob qui va conduire. Mais c'est Esaoub qui va diriger. C'est-à-dire, allons-y ensemble. Moi, j'irai devant toi. C'est-à-dire que moi, j'irai devant toi. C'est-à-dire que moi, j'ai été bien le pasteur. Que le Seigneur vous le dise. J'aimerais que le Seigneur ajoute la position. Alors, ce que Esaoub demande là, cache beaucoup de choses. C'est-à-dire que, désormais, celui du pasteur, celui du conducteur. Celui qui va diriger le troupeau de Jacob jusqu'à une destination précise. Alors que Esaoub et Jacob avaient des destinations différentes. Pour Jacob, c'était Cana. Pour Esaoub, c'était la repas de Seigneur. Donc, on peut être le troupeau de Jacob. Mais si on est mal dirigé, on peut se retrouver de la Seigneur. Mais Jacob, sa destination n'était pas Seigneur. Sa destination était à Cana. Parce que le peuple l'attendait. Oh, j'aime ça. Esaoub dit. Allons, marchons ensemble. Moi, j'irai devant toi. Jacob dit quoi? Jacob vous l'écoute. Monseigneur, je sais que les enfants sont véritables. Et si vous me comprenez, aujourd'hui, ça va changer votre façon de prier, de gêner, de comprendre, de vivre la végation. Jacob ne refuse pas de marcher avec Esaoub comme lui-même. Mais il refuse de marcher avec Esaoub à cause des enfants. Terminé. Et que j'ai le privilé des lois qui arrive. Ah! La tradition, c'est même du corps. Les enfants sont fragiles. Donc moi, Jacob, je ne peux pas marcher ensemble avec toi. Je ne peux pas te suivre. Non à cause de moi, mais à cause des enfants, à cause de Dieu. Terminé. Si l'on conseille de leur âge dans les seuls jours, tous les groupes opérés. Ah! Non, 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 non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Que les ailleurs vous me disent. Amen. Vous savez, Esaoub et Jacob. Je vous ai dit que Jacob est en obligation de ramener à son père son salaire. Mais en cours de la route, il rencontre Esaoub. C'est Esaoub, après la réconciliation, il exige que lui devienne les conduits des troupeaux de Jacob. Or, être les conduits des troupeaux de Jacob, c'est changer la destination. Je ne sais pas combien de gens qui ont crié à l'Evangile, mais aujourd'hui ils ont changé la destination. Parce qu'en fait, le troupeau, on a changé la destination. La destination, c'est la plus qu'Ama, mais la destination, c'est la montagne des Seigneurs. Là où les Seigneurs. J'accorde que non. S'il vous plaît, Esaoub, je ne peux pas marcher avec toi. Parce que j'ai des enfants. Tu sais que les enfants sont fragiles. A cause de la fragilité des enfants. Je ne peux pas marcher avec toi. Et j'ai des bruits et des vaches qui a l'air. C'est-à-dire dans les troupeaux de Jacob. Il y a aussi les faibles. Qui sont les faibles ? Les enfants. Les nouveautés. A cause de, je ne peux pas marcher ensemble avec toi. Parce que si je marche ensemble avec toi. Dans un seul jour. Avec cette futesse là. Que le Seigneur mène. Que le Seigneur mène de vous transmettre ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Que le Seigneur mène de vous transmettre ce qu'il m'a dit aujourd'hui. On peut rentrer en train d'être fatigué. Ce qu'il m'a dit. Alors qu'il y a la marge que Jacob lui-même détermine. Ça me prendra combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne défends pas de moi-même. Mais je ne défends pas de celui qui m'a dit. Et ça nous dit. Alors que si Jacob lui-même détermine. C'est pour périrer. A cause de la vitesse. Je ne sais pas comment les gens. On perdait le réveil. On perdait la concentration. On perdait leur foi. A cause de chercher ce grand mur seul. Avec toute vitesse. Alors que Dieu connait ta faiblesse. Dieu connait qu'il y a encore des choses à faire dans ta vie. Il y a des choses que nous voulons pourrir comme nous voulons. Alors que Dieu comme les bons pasteurs. Il sait à quel part il peut nous emmener. On perd ce prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Que vous soyez. Mais Dieu connait nos faiblesse. Dieu connait ce qu'il ne va pas t'accomplir. Voilà pourquoi il ne va pas nous amener comme nous voulons. Il y a des fois, on veut arracher d'autres choses à notre foi. Les mariages, l'argent, les voitures, les voyages. Mais Dieu connait qu'il y a encore des faiblesses. Voilà pourquoi il peut nous permettre de la marche lente. Lente, facile, comme il veut. Au vu que Dieu arrive dans ta main. Ah, vous avez dit à peine seulement dans la bouche et non dans la bouche. Parce que chacun de nous a sa vitesse. On brûle, mais on ne veut pas se soumettre à la marche déjà quand. On va marcher comme on veut. C'est ça que Dieu m'a dit aujourd'hui. On risquera de périr alors qu'ils sont salaires déjà quand. J'aime beaucoup les gens bénis comme ça. Voilà pourquoi François dit, n'imitez pas les commencements des gens bénis. Mais imitez sa fin. On doit imiter le pédicataire à la fin. Et suivre comment est-ce qu'il a marché avant le Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit imiter la fin de ceux qui nous ont prêché. Les apôtres, les prophètes, même le pédicataire de ce jour. On peut être isolé aujourd'hui, mais de leur temps. Parce que cette marche a des difficultés. Et il faut comprendre la sagesse de Jacob pour ne pas suivre la marche des amis. Je comprends que pour Jacob, je ne peux pas marcher à mon rythme. J'ai vu les églises commencer aujourd'hui. Bien sûr, ça devait être huit mille membres. Cinq mille membres. J'ai vu des pasteurs marcher avec ce ciel. Quand il y a temps, comment est-ce qu'il prêche une arrière ? Pourquoi les gens le suivent ? Attention à cette vitesse. Ça fait arriver déjà. C'est galer. Amen. J'ai attendu beaucoup de gens qui savent. On est dans l'évangile. Comme Dieu les restent à l'échelle. Quelle évitation ? Si nous avons la nourriture, effectivement, c'est la nourriture. Mais ce qui m'est dans l'échelle, tomber dans les pièces de l'émis. Si vous voulez, les me tromper comme qui ? Comme lui ? Comme ? Je ne veux pas citer l'évangile. Parce que les gens me souparent dans l'évangile. Il faut comprendre que je suis dans quel troupeau. J'attends qu'on m'emmène à quelle vitesse. pour ne pas imiter les autres. Il y a des gens qui sont portés dans des loges au nom de Jésus. Des gens qui sont portés dans des maisons au nom de Jésus pour faire ceci, cela. Alors, si nous sommes le tourbeau de Jacob, on va comprendre que quelle vitesse Jacob nous amène. Que le Seigneur nous le dise. Je veux qu'on nous enseigne avant qu'on rive. Jacob, tes noms, les amours. Je ne peux pas marcher ensemble avec toi dans cette vitesse-là. Parce que toi, tu es venu comme guéri. Alors, je ne peux pas marcher parce que Jacob, attention, si je marche ensemble avec toi, tout le tourbeau peut arriver dans un seul jour. Mais regardez, dans mon église, j'adore ça, dans mon tourbeau, tu sais que les enfants sont délicats. Dans l'église de Jacob, il y a encore des enfants. Maintenant, Jacob explique que les enfants courent. Donc, il compare les enfants avec eux, les nourrissons. 1ère pierre, chapitre 2, verset 1er. 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 mon troupeau. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher pour les gens forts. Je ne prêche pas pour les gens forts, mais je prêche pour les gens forts. Si tu es fort, tu es laissante aujourd'hui de te concentrer. Et je suis prêché de faire. C'est-à-dire, si dans toi, il y a une partie de la faiblesse, c'est cette partie-là que je veux m'attaquer, je veux dire. Non, la force française. Tu peux dire, l'immélicité que j'ai déjà avec lui. Ben, ça ne revient pas. On n'a pas besoin de ça. Tiens, il y a encore la collègue. Tiens, il y a encore quelque chose. Maintenant, Jacob l'intercède pas pour le fort, il est intercède pour lui faire. Mais ce que Jacob a fait, c'était toute une prophétie de Zacharie 11 verset 11. Zacharie 11 verset 11. Les paris de Jacob, l'intercession de Zacharie 11 verset 11. Elle fut rompue ce jour-là, avant d'expliquer aux bénévoles services. Allons-y. J'ai pris ma pleine grâce et je suis la présidente pour rompre mon alliance que j'ai traité avec tous les mecs. Elle fut rompue ce jour-là. Attends. Ça dit, David chante, s'il chante dans la famille de l'ombre de la mort, je ne traiterai aucun mal parce que ta houlette et les bâtons. Ça dit, la houlette et les bâtons permettent au pasteur de construire les bâtons. Ça dit, la houlette et les bâtons permettent au pasteur de construire. Maintenant, celui qui parle ici, c'est le pasteur. Il dit, j'ai pris ma houlette grâce. Descendez. Je l'ai brisé pour rompre mon alliance que j'ai traité avec tous les mecs. Quand les prophètes disent, j'ai pris ma houlette grâce, je la brisais. Ça dit, briser la houlette, c'est ça, on fait la glace, parce que c'est la glace que c'est brisant. C'était la glace pour dire que c'est fait plaisir et c'est là que sous ma houlette. Personne ne comprends. Je ne voulais pas te m'enseigner aujourd'hui. T'as dit, tu vois, tout nouveau qui passe à la houlette, la houlette, c'est le temps. Si vous avez les bâtons, il y a quelque chose qui se forme. C'est comme la houlette, c'est pour ramener les bâtons. Alors quand il a pris ma houlette, j'ai pris ma houlette, c'est-à-dire qu'il a traité la glace dans ce pays. C'est ça qu'il a pris à faire encore. C'est là, parce qu'elle lui était le nom berger depuis Égypte. Il dirigeait Israël. Mais parce qu'il n'a pas répondu que c'était lui le pasteur qui l'a rempli la main de son pays. Elle fut remplie ce jour-là. Et les malheureux se répit dans la croix. Les malheureux se répit. C'est-à-dire que quand le pasteur a rompu la houlette, ce qui a pris ma main à lui, ce sont les malheureux se répit. Et dans le tourment de ce pasteur, il y a des prévits fortes, il y a aussi des prévits malheureux. Mais quand la grâce a été rompu, ce sont les prévits malheureux qui n'ont pris garde à lui. Je ne sais pas si vous voyez ça. quand Pilate sort avec Monseigneur, il dit, voici l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme qu'on appelle Jésus, le roi de Dieu. Israël a dit, il n'est pas notre roi. Nous ne voulons pas le pasteur. Ces jours-là, Israël sort de la houlette. La grâce s'est retiré d'Israël. Et quand on a amené Jésus-Christ à la barre de Borgoda, ceux qui ont pris garde à lui, ce sont les prévits pauvres, les faibles. C'est pour accomplir le chapitre du chapitre. Quand il est entré, il a dit, je suis venu à te laisser de bonnes nouvelles aux pauvres, non aux riches. Quand il dit de bonnes nouvelles aux pauvres, c'est pour confirmer la médication de Moïse qui avait dit, la septième année, qu'il laissera la partie pour les épranger et pour les pauvres. C'est-à-dire, les pauvres messieurs, c'était les gens qui ont décliné la loi et qui ont accepté la grâce. C'est-à-dire, les malheureux sont prévits. C'est le groupe de piliers, les gens-là, qui ont accepté les pauvres. C'est-à-dire, pour voir à un homme crucifié à la barre de Borgoda, il faut être malheureux ou prévus. Quels sont les hommes? C'est-à-dire, les pauvres, j'explique ça comme le fait. C'est-à-dire, si Jacob intercède, il n'intercède pas pour le fort, mais il a intercède pour les pauvres, pour le fait de s'enlever la chose. Reconnu ainsi que c'était la parole de l'Éternel. 12. Je l'ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Et il réserve pour mon salaire d'autres signes d'argent. C'est-à-dire, même un catholique de Kouara qui est professeur de Jésus-Christ. Même un protestant de Kouara passait, celui qui a pris 30 cycles d'achat dans son salaire, c'était Jésus-Christ. C'est-à-dire, celui qui parlait ici, c'était pas Zachary, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans la bouche de Zachary. Il dit, ce jour-là, quand j'ai rompu Maolette, ils ont baisé mon salaire. C'était 30 cycles d'achat. Oh, celui qui a été vendu dans 30 cycles d'achat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le pasteur qui parlait ici, c'était pas Zachary, mais c'était Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'était simplement pas pour les prévu fortes, mais pour les pauvres, pour les malheureux. C'est-à-dire que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, j'appelle Zachary, il n'a pas dit ça où je ne peux pas marcher avec ton passage et le coup. Mais il a décidé, j'ai les enfants, j'ai les vaches et les bébés, qui en êtes. Je vais vous enseigner ici de ce passage. Ça dit, le temps de l'allaitement, le temps de l'allaitement, c'est le temps du service. C'est comme la mère de Moïse, devait allaiter Moïse jusqu'au sévrage. Or, le temps de la marche de Jacob, c'est le temps d'allaitement qu'il ne peut pas forcer la marche. Il ne peut pas courir avec les salons. Quel Seigneur vous bénisse? Ah! Mais là, nous, les troubles ne sont pas faibles. Moi, je crois que j'ai compris que si tu viens chaque mardi, jeudi, dimanche, ce qu'il y a à faire, c'est le matin. L'allaitement, je ne l'allait pas. C'est-à-dire que le ministre, c'est son de Moïse qui nous allait. Et dans ce temps-ci, Jacob ne peut pas courir vite. Il doit marcher au parc des polyps. Il ne peut pas courir vite. Il ne marche pas depuis parce que nous sommes encore là. Je veux que tu réalises ma planète que tu as l'appréciation. Si aujourd'hui, il n'y a pas encore à l'armée dans le bord de ma porte parce que tu es là. Tu dois être allaité à cause de ta faiblesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est bien conscient de ça, l'évangéliste. C'est-à-dire que Jésus-Christ, aujourd'hui, redacte sa marche par celle que je suis encore faible. Il attend que la parole m'emmène à la perfection. Parce qu'il n'est pas couru aujourd'hui. Il ne court pas de pouvoir. Parce que j'ai donc encore terminé l'allaitement. J'ai donc encore terminé à être encadré. Voilà pourquoi il dit, la bonne fois que c'est toi. Il dit, les avant-toi que tu parles. Moi, je veux marcher au parc des polyps. Il dit, si j'attends pour faire ça, ce n'est pas lui. C'est à cause de lui. À cause de mon faiblesse. Ça, c'est quel point j'aime. Jacob est avec moi à cause de ma faiblesse. Il ne court pas. Il reste là à cause de ma faiblesse. Il pourrait partir parce qu'il a dit, je n'ai pas à cause de ma faiblesse. Mais je suis avec vous. Pourquoi il est avec vous ? À cause de mon faiblesse. Je ne t'aime pas si chacun des groupes peut se réaliser qu'il a encore une faiblesse. Mais si tu as une faiblesse, c'est pour ça que j'attends et le vrai j'attends, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils marchent au parc des prévus à cause des faiblesse de ces prévus-là. Je veux dire que le ministère de la Parole, c'est la marche de Dieu, pas à pas avec son toupeau, jusqu'au temps où le toupeau atteindra la maturité et sera présenté au Père. Ça sera la même part de l'Église. Mais pour aujourd'hui, parce qu'il y a encore des enfants qui en aident, il y a encore la faiblesse, il y a des bagnements. J'apporte, je ne veux pas courir. Je suis venu vous dire ce soir. Ce qui met le trouble dans notre foi, dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous voulons courir vite, alors que nous devons comprendre que la marche que j'apporte arrive. Je ne suis pas venu plus dépendant. Je ne vais pas me comparer à nous. Il y a d'espoir. L'Église a fait l'ignorance dans nous pour nous ignorer. Nous ignorons ce que nous sommes. Il se sert d'ignorance pour que nous soyons ignorants, d'oublier nos fermesses, nos marquements et de comprendre que il y a quelqu'un qui est là, présent. Je vais vous dire ce soir. Personne ne peut mériter quelque chose de Dieu. Personne. Si Dieu me lève, si Dieu me bénit, si Dieu... Non, non, parce que je l'ai mérité. Parce qu'il connaît mes fermesses, il connaît mes marquements. J'attends que vous ferez l'éventure du pasteur. Pas seulement pasteur. Je vous ai enseigné le dimanche. quand il a offert, il s'est offert sept mois. C'était l'œuvre du souverain sacrificateur. Oh, le souverain sacrificateur n'est pas établi pour le même, mais pour le même. L'Église chapitre 4. Verset 13. Je vais m'arrêter là parce que je vais prendre un peu plus tard. Allons-y à autre chose. L'Église chapitre 4. Oui. Les gars qui sont les rêve d'éventure ! Je vais m'arrêter, c'est pareil. Non, non l'**, je sens Église sur leode. Et il n'şekkür pas d'éventure. Ceut-là, non l'**, j'en t'enancais cela. incapable d'éventure du Politik vous vous savez que le souverain c'est le frère que nous avons qui ne peut se compagnie à nos faiblesses rencontrer il a été tenté pour nous en toutes choses sans commettre le péché alors que le troupeau de Jacob soit au danger des vagues et Zahou Jacob va l'arrêter en danger des vagues et Zahou vous savez, si Jacob intercède pour son troupeau parce que lui-même a trouvé grâce je ne sais pas si vous me convenez est-ce que vous le suivez ? retournons, vous allez comprendre Genèse, Genèse, retournons à Genèse nous allons réveiller les mains Genèse chapitre 27 Genèse chapitre 27 Genèse chapitre 27 Genèse chapitre 27 Prenons le verset 34. Lorsque Esaou entendit les paroles de son père, il poussa des fausses bruits pleines d'amerture. Esaou conçut de la haine contre Jacob à cause de l'amerturation dont son père l'a venu. Et Esaou disait à son coeur, le jour du deuil que mon père va approcher, j'ai tué et je tuerai Jacob mon frère. En rapportant avec les paroles de Esaou, son fils aîné, elle vit alors appeler Jacob son piscadé et elle lui dit, voici Esaou mon frère veut tirer vengeance de toi en déduisant. Verset 43 Maintenant mon fils écoute ma foi, lève-toi, fuis chez là-bas, mon frère Achara, verset 44 Et reste auprès de lui quelques temps. Jusqu'à ce que la furelle de ton frère s'abaisse. C'est-à-dire avant que le troupeau de Jacob soit en danger de taille et d'amour, lui-même Jacob l'a aidé. L'amour ne cherchait pas le troupeau, l'amour est premièrement Jacob. La même souffrance que le troupeau en dit sur le chemin, Jacob l'a aidé. Mais il était tenté aussi, il était ferme, mais à cause de la voix de la mère que j'explique comme la grâce, Jacob était sorti. Donc ce que Jacob fait ici pour son troupeau, c'est l'explication de sa victoire. Vous voyez que Esaou, avant de toucher les troupeaux, il allait chercher la vie de Jacob. J'ai toujours dit, avant que le diable touche l'église, il commence par les basquets. Voilà pourquoi je crois à une église qui prie chaque année pour son basquets. Les basquets, les basquets, les basquets, les basquets. Avant que le diable le touche, il touche les basquets. Et c'est très important. Tu vas dire qu'il y a Zara pour tout le monde. Non, non. On ne voit pas Dieu, on voit Dieu à travers l'église. On voit Dieu à travers l'église. C'est tout. Cette fois courir Zacharie dit, que la paix tombe sur le pasteur pour que l'église s'existe. Les pierres, les chars de Thomas et André suivent Jésus-Christ. Mais quand le paix tombe sur Jésus-Christ, tout le monde s'existe. Voilà pourquoi si le pasteur n'est pas fort, le toupeau, le toupeau, c'est là à l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu cherchait. Je vais vous expliquer, je vous expliquerai ce que je vais pas passer. L'évangile explique que chaque mouvement, tu vas voir, quand Dieu veut créer l'homme, Moïse dit quelque chose là. Je l'expliquerai. Moïse dit, Dieu forma. Mais il cherche, comme on dit, l'éternel bien-format. Il y a la différence entre Dieu et l'éternel. Christo a dit, mais c'est ça. Il y a la différence. Vous n'avez pas vu ça ? Vous n'avez pas vu ça ? Ça va. Prenons le tête comme ça, on revient vite. J'explique l'origine de chaque chose du combat. Prenez Genèse. L'évangile s'appelle Genèse chapitre 1. Verset, verset. Verset. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Tu vois ? Il créa l'homme et l'âme. Qui a créé ? Oh, je pose un accent. Qui a créé ? Verset chapitre 2. Chapitre 2, verset 21. Chapitre 2, verset 21. Chapitre 2, verset 21. Vous allez voir qu'il y a un pourquoi. Alors, l'éternel est-il. Attends, attends, attends. Pourquoi l'on n'a pas dit ? Si l'on n'a pas dit, l'éternel est-il. Bon, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Faites-vous pour quoi ? David le gars de Goliath, il dit. Goliath, l'éternel Dieu que Dieu a incité te livrera aujourd'hui entre les mains et toute cette politique sera qu'Israël a été. Il n'y a plus l'éternel qu'Israël a été l'éternel. Il n'y a plus l'éternel. C'est-à-dire qu'Israël aura été. Il n'y a plus l'éternel. Il n'y a plus l'éternel. C'est-à-dire qu'Israël a été l'éternel. Quand Dieu parle, il est l'éternel. Mais quand il entre en relation avec les hommes qui l'éternel, il dit. Il y a du point. Et ils ont du chapitre 6 verset 2 jusqu'au 3e verset. J'ai dit, je me suis révélé avec Abraham par le nom de Dieu, non par le nom de l'éternel. Ça dit que je m'appelle Jean-Bili. Malnasse. Ça, c'est moi. Mais quand on dit prophète, c'est au rapport avec le travail. Quand on dit pasteur, c'est au rapport avec l'être. Alors, il est Dieu pour lui-même. Héroïne, Héroïne, Héroïne. Mais quand il devient Yahweh, c'est-à-dire l'éternel qui sauve. C'est au rapport avec les humains. C'est-à-dire que les tributeurs ne voient pas qu'elle. Jésus-Christ est Dieu. Parce que quand Dieu est seul, il est Dieu de lui-même. Mais quand il est en relation avec les hommes, il devient éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu-là qui prend pour nous sauver. Quel Seigneur vous bénissez ? Exactement c'est ça. C'est-à-dire, vous avez remarqué qu'ici, Esaou a fait à la haine, c'est Jacob. Jacob était sauvé de la justice à cause de la grâce. Et comme Jacob connaissait les combats d'Esaou, la haine, il intercede pour son pauvre. Mais il intercede pas pour n'importe quel pauvre, il intercede pour les faibles. Aujourd'hui, je vais vous amener de manger comme l'Holocauste. Je vous ai déjà enseigné l'Holocauste ici. C'est-à-dire que l'Holocauste, les sacrificateurs du manger, mais on boit la veille des enfants. Amenez ceci l'hôtel, et on laissera ça toute la nuit jusqu'au matin. C'est-à-dire que Dieu veut qu'il ait cette faiblesse-là que nous comprenons comment collaborer avec lui, comment lui présenter cette faiblesse afin que l'Holocauste a fait que l'Holocauste fasse son travail. Jacob n'a pas intercéder pour tout le monde, mais Jacob a intercéder pour les revenus faibles. Je ne sais pas parmi nous s'il y a encore des revenus faibles. 8% en a passé encore des faiblesses. Mais Jacob dit, nous ne pouvons pas avancer comme ça. On ne peut pas courir avec toi à passer encore des faiblesses. Rien ne peut empêcher à Dieu de t'amener aux Etats-Unis, Canada, Europe, là où tu veux. Rien ne peut arrêter Dieu de te donner l'argent, les enfants, le mariage que tu veux. Parce que les prix qu'il a donné à l'Holocauste, c'est plus que ce que tu cherches. Mais pourquoi tu es tard? Pourquoi? Il est écrit, soumettez-toi à sa mère jusqu'à ce que Dieu vous aille au temps convenable. Donc, si je prie aujourd'hui, il n'y a pas la réponse. Je dirais, Seigneur, ce n'est pas encore le temps convenable. Je ne peux pas dire que, Seigneur, c'est comme si, comme on m'a envoyé une vidéo là déjà, sur l'âme de l'Égypte, c'est juste sur l'Égypte. C'est que je dis, mais ils ne sont pas enseignés. Parce que ça, ça fait l'âme rien à dire. Bah tu n'as rien à dire. Mais Jésus-Christ, tu n'as pas de quoi? Ta voix, ta Seigneur. Tu sais que Dieu cherche, c'est à nous? C'est nous. C'est que les gens croient. Mais Dieu cherche la partie-là derrière, nos faiblesses, que les gens nous disent. Voilà pourquoi Jésus-Christ a laissé les gens forts. Il dit, venez à moi. Voilà, je m'en passe. Venez à moi. Il n'a pas appelé les hommes forts, mais faibles. Il y a la différence entre l'addition qu'elle s'ouvre et celle de Jacob. Alors, 8-8, le peuple c'est d'aujourd'hui, l'enfant c'est d'aujourd'hui, mais l'addition c'est d'aujourd'hui. Ça c'est l'échelle humaine, C.I. C.I. c'est le contour. Je vais vous expliquer ici. Pourquoi Israël a fait 40 ans dans les ailes ? Parce que ils sont forts, même temps qu'il y a la série. J'ai sassé que Dieu a écouté. Laissez ce contour. Parce que quand C.I. c'est ça le contour, du fait que c'est projet, ça ne marche pas. Tu reviens, je veux faire ceci. C'est parce que les gens ne veulent pas suivre la gestimation des pistes, mais veulent marcher comme un homme vert. Avec la rapidité, avec cette vitesse, on va se le trouver verser. Le Seigneur vous le laisse. Mais Jacob, parce qu'il a souffert, il intercèpe pour son troupeau ferme. parce que lui aussi a connu cette faiblesse. Ce verset-là, l'évangéliste, ce verset-là, ça va du jour. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur. qui ne puisse compétitre à notre faiblesse. Quels recommences ? Quels recommences ? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compétitre à notre faiblesse. Attends une autre. Chaque faiblesse que vous avez, Jésus-Christ le connaît. Et il ne traite pas nos faiblesses quand les gens le traitent. Il y a beaucoup de gens ici, si la vie n'était pas faite, les hommes ne pouvaient plus exister. Mais c'est la famille qui ne doit pas s'y porter. les hommes ne pouvaient pas là ou partout, dans l'école. Parce qu'il y a une faiblesse la personne qui peut s'y porter, à part celui-ci. Donc il y a aucune faiblesse qui l'échappe à sa connaissance. Je ne peux pas que vous écoutez la voix du diable et que vous écoutez la voix de Dieu ce soir. C'est le charme de votre délivrance. Les diables et les nouvelles ont de faiblesse, comme si Jésus-Christ ne l'attendait pas. Et je suis venu vous dire, au fond de nous, les pensées négatives, nos doutes, nos peurs, tout Jésus-Christ le connaît. Donc il n'y a aucune faiblesse qui échappe à lui. L'antibocle à soi, tu dis bon finalement, est-ce que je reconnais aussi, il le connaît. Là où les maris s'arrêtent, parce que j'ai toujours dit que l'homme a ses limites, mais il peut dire, je l'aime, mais il y a d'autres faiblesses qui ne vont pas s'y porter. Il peut être jiflé, je ne pousse pas le frère, d'aller jifler le ciel. C'est seulement pour trouver que c'est d'un homme, mais le seul qui peut compacter même à ta faiblesse, c'est l'homme à s'y porter. On peut dire que c'était mon couple, mais il y a des fois, on peut se charrailler, c'est seulement pour trouver que l'homme ne peut pas s'y porter comme c'est lui. On peut se dire que c'est un pitié exceptionnel, mais parce que l'homme n'a pas pris ta place, il ne peut pas s'y porter. Je veux que c'est lui qui a pris ma place. Je vous dis, ce soir, Jésus-Christ a pris ta place. Quand on dit qu'il a pris notre place, il n'a pas pris ses limites. Quoi? Il a pris tout! Parce que Moïse avait prophétisé, on ne changera pas l'animal. Quand on fait l'échange, il n'a pas pris la place que l'autre. Et ce jour-là, Pilate a promis le règne de faire l'échange directement, Jésus-Christ a pris la place de Barnabas. Et il a pris tout! Si Barnabas avait volé 5 000 règnes, un voiti, il avait fait, si tu viens encore avec PV, le magistrat dirait un homme a pris sa place. Il a pris tout! Que l'Éternel ne te trompe pas. Parce que beaucoup de gens prient, mais il y a encore j'ai fait ça, ma vie, ma vie, mais qui mérite le bien? Personne! Ce n'est pas la place! C'est parce que quelqu'un a pris notre place ou pourquoi? Tiens! Tiens! Au contraire, il a été tenté comme nous pour toutes choses, sans commettre de péché. Tout Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses de sa vie. Approchons-nous donc la précarcement sur le fond de grâce, afin d'obtenir les évidores qui aient le fond de grâce, pour être secournés dans notre maison. Il faut juste avant que, avant que nous secournés dans notre maison, nous trouvons tout d'abord grâce. l'argent, tu n'as pas mérité. Tout ce que nous avons, personne n'a mérité. c'est pas la place. C'est pas la place. C'est-à-dire que Jacob m'intercède, il dit bon, je ne peux pas courir, je ne peux pas réfléchir. Et si tu es le troupeau de Jacob, tu dois accepter la démarche de Jacob pourvu qu'il me ramène d'Akana et je m'arrête là. Tu veux marcher au pas de ton passé? Tu veux marcher au pas de ton passé? J'aime la scène là, l'avant-savaritaine devant Jésus. Jésus l'a écouté par les anciens. Mais avant de dire la paix, il a dit est-ce que toi tu es le plus que mon passé? Je ne le crois pas facilement. Je crois tout d'abord au Dieu et à travers aussi mon passé. Parce que ça, c'est la foi que moi je sais. Beaucoup de gens disent bon, on ne peut pas nous prendre ici. Ils ont enseigné ça à un. Ecoutez-moi très bien. Si un fidèle lit la Bible, il comprend plus que le pasteur et un rubric. C'est ça la foi. Donc si je vois quelque chose, je viendrai chez le pasteur. Parce que je viens d'avoir mis le pasteur pour moi. C'est ça la doctrine. comme j'ai reçu à vous déjà. Ils ont dit bon, en fait, Jean-Louis, on ne peut pas diriger ça par un Seigneur. Il y a toujours collèges comme moi-même. Il y a toujours à vous. Il y a toujours C'est la doctrine. Je vais chercher dans la Bible. C'est une partie. Ça va. On avait conseillé ceci à Absalom. Attention, mon père, c'était l'échelle qui a peut-être voulu passer avant toi. Alors sois sage. Non, mon Seigneur, je dis donc. Je sais, c'est lui qui a ceci en Seigneur. Je lui ai posé cette question et il n'était pas capable de les répondre. Je pose Seigneur la question. Paul dit à Timothée établit au Seigneur. Établit des anciens. Non, c'est le que je disais mal. Pour les ministères, pour les collèges qui disaient ça au pluriel. mais il se dit établit. Il dit ceux qui prêchent. Là, c'est au pluriel. C'est le français que la mère dit établit les anciens. Parmi les anciens. Ceux qui travaillent à la prédication au pluriel. Mais pour l'établissement, il faut s'inquiéter. Il dit Timothée ne reçois pas l'acquisition. C'est-à-dire qu'on devait accuser les anciens chez Timothée. Alors, on retourne maintenant, pose à Seigneur la question. Entre Timothée et les anciens on devait accuser qui auprès de lui. Et Jésus-Christ, le vrai pasteur, avant de partir, il dit Pierre, paie, paie, paie. Il n'a pas dit question. Il dit non, c'est le ministère. alors, Jean était qui ? Mathieu était qui ? Thomas était qui ? Il pouvait dire paie, 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 paie. Mais il dit paie. Donc la doctrine, c'est comme la prophétie. On peut fabriquer notre histoire qu'il n'y a pas passé. J'ai dit en congrès, un corps qui a plusieurs têtes, c'est le corps du dragon. J'ai dit dans la Bible, une bête qui a cette tête, c'est le dragon. Et c'est ça que c'est pas belle. Allons, bâtissons, faisons. C'est ça que c'est pas belle. Mais quand je viens dans le pluriel, c'est l'évrier. Mais pour la prophétie, j'ai dit, dans l'église où il y a des collèges qui conduisent, mais le chapitre est dirigé par les collèges de dirigeants. Les dirigeants, les dirigeants, non, non, pas. Vous allez diriger ça pour moi. Nous, on a fait le collège, mais nous, on a fait le collège, il n'y a pas de prédicataire, il n'y a pas de prédicataire. Nous sommes là, viens, l'esprit du Seigneur. Si le Seigneur vous a prêché, va prêcher. Il n'y a personne qui va présider. Mais, il y a des conseils, vous pouvez être prédicataire avant, au UD, et aux autres, dites-moi le Seigneur qui m'a parlé. On parlera à l'esprit, on parlera à l'esprit, on parlera à l'esprit de l'intelligence. J'ai mis cette parisade parce qu'il y a des tortelles qui circulent aujourd'hui. Comme je suis dit, quelqu'un dit, il dit, écoutez, les actes, chapitre 13, quand on a dit, mettez-moi pas de barfas, on a dit, mais l'esprit bien, la parole, la parole dit, dans l'église d'Action, il y a des prophètes, et des docteurs. Et, pendant que le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, dit, ça, c'est le voyage missionnaire. C'est pas la même association. La même association, c'est la garantie. quand j'ai exposé l'évangile auprès de Jacques, il était comme un proche, il m'a reconnu, mais après, c'est la reconnaissance à laquelle nous sommes ici. On peut dire, pendant qu'il servait le Seigneur, dans l'église de Pérou, il y avait les prophètes, il y avait l'apôtre, il y avait le docteur, il y avait l'évangile. C'est que c'est l'Esprit, dit, que Jésus part à l'Europe. C'est ça l'exprès. Comment vous les mettez, mais c'est pas la reconnaissance de Jésus-Christ ? Parce que beaucoup de gens fabriquent des docteurs, comme quelqu'un m'a élu. Ou ça, pour les gens, ils me disent, comment, comment, dans l'église, quand vous voulez venir d'une manière, vous vous êtes à l'âge, vous êtes à l'abattre et à la terre, vous êtes à l'âge. Vous êtes à l'âge. Vous êtes à l'âge. Ça fait qu'on ne peut pas bénir les gens parce qu'ils aient déjà béni, mais que le mariage soit au niveau. C'est la vérité de moi. On aime, c'est la vérité de moi. Donc on doit prier pour les gens, pour aller, soit voyager, mais seulement le mariage ne doit pas prier. On se dit, mais pourquoi les femmes se passent à l'église ? Donc je vous l'ai dit, donc, réjouissez-vous, c'est toute chose, sauf des mariages. sauf des mariages, sauf des mariages, sauf des reconnaissances qui vous guéritent, donc on veut fabriquer les dons, alors ne laissez pas les dons. Pour être bien dans la parole. Quelle est ce que vous voulez dire ? Parce que pour reconnaître à Aaron et ses enfants, Moïse devait convoquer tous les peuples, et c'était une convocation solennelle. les gens de faire entrer c'est-à-dire qu'il y a une convocation solennelle quand on veut poser la doctrine on ne pose pas la doctrine par un seul domicile il faut rassembler les élus c'est le Seigneur qui me dit donc je vais tout me dire qu'on va marcher au bas du brevi les pasteurs vont marcher au bas du brevi c'est-à-dire je viens ici je vais vous enseigner 2300 soir et matin, je commence moi-même j'intermise moi-même, amen ça c'était faux pasteur on ne prêche pas pour épater les gens on ne prêche pas pour épater les gens on ne prêche pas pour épater les gens seulement qu'ils ont compris le message il n'y a pas pour les gens ils n'ont pas compris pourquoi l'air du vaut est trop bas donc toi pasteur c'est l'air du vaut qui est trop bas parce qu'on ne doit pas épater pour épater les gens et l'Église dit c'est l'air d'esprit que les choses tu lui sais parce que ça veut dire il n'est pas un peu de ne pas vous parler mais on parle avant mais c'est le prophète du prêche déjà il n'y a pas plein de ne pas dire non moi je suis prophète prophète parce que le ministère s'expliquait les choses claires c'est le prophète du prêche c'est le prophète du prêche parce que l'Église qui a besoin de prière la prière c'est le prêche la prière de possédé donc Jésus Christ on doit marcher au bas de l'épreuve j'ai toujours insisté souvent dit parce qu'il faut pas se faire parce qu'il faut pas se faire parce qu'il faut pas se faire mais ça vient bien quand il marche ils ne sont pas les prévues donc Jésus Christ n'a pas le repos d'un si il a terminé ça il a dit bon je n'ai rien vu dans 7 ans j'ai corrigé Marcel et Maman on prendra l'agneau on les a pris 4 jours je ne serai pas éclaté comme ça merci on les conservera ça dit avant de prendre l'agneau il était déjà examiné avant la fondation le monde de Dieu il a déjà examiné mais on va seulement les conserver jusqu'au 14ème jour c'est ça on pense conserver donc vous prendrez l'agneau les 2ème jour vous les gardez vous les examinerez vous les conservez vous les gardez jusqu'au 14ème jour c'est pas ça parce que la nuit il est déjà samedi parce que pas de 7 créations 7 agneau parce que si l'agneau était de la création d'Adam il ne pouvait pas l'acheter à l'âme mais Dieu a amené 7 agneau quelque part quel est ce que vous me dites donc je suis levé ce soir de recommencer qu'il y a quelqu'un qui connaît de faire ça et ça ne peut pas de la vitesse non parce que beaucoup de gens disent comme ça quelqu'un m'a dit avec cette évangile vous ne serez pas venu avec cette évangile ça c'est le message des hommes chargez la vitesse ne charge pas la vitesse reste au pas de ton pasteur j'adore Jésus-Christ il va me lever au temps qu'on veut je ne mourrai pas au temps qu'on veut et si je vais accomplir sa parole dans la vie il ne tiendra pas trop de temps de lier et s'est transpirant si le temps convenant la vie personne ne peut l'arrêter je vais t'amener à la foi de comprendre le peuple il y a un pasteur qui me connaît quand je me réveille comme parent je regarde nous sommes quand il y a 18 les 18 j'ai réveillé tout ce que je veux faire quand tu sens cette douleur là Jésus-Christ l'a senti avant tout quand il te pose des questions si je fais ce fort je suis avant que je suis m'appelle Jésus-Christ connaissait ça avant toi reprends ces versets et bregat on termine là nous allons marcher au pas de la vie donc Jacob ne bouge pas parce que les Zahopi aujourd'hui nous enseignons quelque chose pour moi vous avez commencé à ça voilà ce qu'il est voilà ce qu'il a fait beaucoup de gens font comme ça pour faire Javopi mais je n'ai pas question que le monde me connaisse mais si il veut que le monde me connaisse il le fera comme il le veut je ne cherche pas l'élévation par force c'est chercher l'élévation par force c'est se faire dire je vous dis le grand péché c'est le de la nuit quand les gens commenceront à adorer les prédicateurs Dieu se rétire tout cela parce que je veux me faire un nom je veux que les gens m'entraiment c'est moi les grands pécheurs c'est ça je vous disais tout ceci Isaïe quand vous allez commettre l'idolaté j'efface le nom je ne voulais pas vous amener non quand vous allez tuer mais quand vous allez commettre l'idolaté j'efface et il a effacé le nom dit Moïse j'efface le nom de celui qui se calme c'est-à-dire l'idolaté c'est ça quand on fait courir comme les enfants en ordre de la gloire ne coure pas seulement le monde mais coure au pas de ton pasteur il y a quelqu'un qui me connait sa vie quand je prie c'est que je me dis grandement quelqu'un m'a conseillé vous faites pour briller beaucoup comme ça je dis ne fais pas une forme brille même si c'est ça qui me dit brille dans ton cœur si c'est qu'un qui me dit brille Dieu connait ta faiblesse c'est pour cette faiblesse là que Jacob a dit je ne veux pas courir avec toi Isaou je marche au pied de brille oh merci Seigneur parce que le vrai Jacob c'est le Seigneur Jésus-Christ il marche à mes pas quand Isaou me condamne lui ne me condamne pas il supporte mes faiblesse là où l'homme ne peut pas me supporter lui ne supporte je veux que tu sois tout ce soin avec la simance qu'elle m'a dit il y en a plus possible il y en a plus de famille au calais il y en a plus de oui ça c'est ça le méchant mais merci Seigneur parce que toi tu as supporté ma fermesse et tu me connais le Jack a tendance de nous enseigner autre chose il y a deux fois à Kitchasa quand le pasteur me dit en fait je me dis si vous avez bien prophétie tu vois il faut prophétiser je te dis je prophétise il y a deux fois je dis mon Seigneur que le sonceur soit là ou pas c'est que je le promets c'est que je veux dire c'est quelqu'un de maный c'est que je veux dire J'ai vu comme ça, et ma tête, tu as vu le gros chemin. Pourquoi les tiens me servent ça ? Tu as vu un purgé, tu te réveilles au moins, en camion, un petit mot, parce que j'ai le saut du mot, tu te réveilles en tête. Alors, j'ai prié ce jeune et il s'est dit, Jésus-Christ, je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu connais tout dans ma vie, je crois. Tu te lèves, tu avances, ça donne la silence. Si il arrive quelque part, Moussa lèves, il dit lui, merci Seigneur, Moussa lèves, il a dit qu'on connaissait ça. Donc il n'y a aucune circonstance qui est chale, il connaît tout. Tu peux lui faire confiance ? Tu peux lui faire confiance ? Donc tout ce qui arrive dans ma vie, je sais que tu les connais. Jésus-Christ connaissait qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus-Christ connaissait qu'il souffrait. Moïse, Pharaon dira que les enfants d'Israël se sont plus capables à l'Église. Il connaît. Nos tâtonnements, il connaît. Nos limites, il connaît. Il est souverain-sacrificateur parce qu'il connaît nos faiblesse. Il intercède pour nos faiblesse. Je ne veux pas que tu attendes l'inscription des avantages. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne reste pas déjà. Tu le veux aussi ? Tu le prends aussi ? Je crois, Jésus-Christ, que tu es toi et moi, et tu me connais. C'est-à-dire, là où les gens peuvent parler de moi, il y a des soirs. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Peut-être qu'il y a des problèmes. J'ai fait ceci qu'il y a toujours parlé. Mais tu veux que les gens te comprennent ? Il y a des gens qui te connaissent et qui disent que tout le monde. Pourquoi tu te déranges ? Il y a quelqu'un qui te comprenne et que tout le monde. Le monde a sa façon de comprendre et de voir les choses. Mais il veut pour moi, il est comme ça parce que c'est le monde. Il y a quelqu'un qui me connaît parce qu'il n'a plus pas de place. Je vous ai enseigné que quand la fille de Pharaon entrée dans le fleuve, c'est le seul qui a aperçu. Moïse, qui est de la corde. Personne d'autre la vie. Ça dit que Jésus-Christ, le seul qui nous connaît là, nous sommes. Le pasteur peut attendre. Il y a des fois, nous prions. Dieu ne donne pas le message. Il y a des fois, il revient. Il revient comme il veut. Il veut donner. Tu peux te laisser avec un sorcier. Si tu veux, si le Seigneur veut te réveiller, il te réveille. Si pas, il laisse. Je faisais un service de confesse avec un groupe de gens. Et finalement, je montre ton prophète. Tu dois expliquer tout le monde. Comment ça ? Je ne peux pas voir tout. Là, je serai dit. Les prophètes, les prophètes Église viennent à cacher les yeux. Frère Paul avait le nom de l'Église homme. Il dit, j'ai le sépôt, je suis malade. Il n'a pas gagné. Il dit, j'ai levé. Et l'Église elle mourait à l'option. Mais il est mort, malade mais loin ! Nous devraient connaître nos famesses. Seule que sans vie nous sommes rien. Là, on vient comme la vie de l'Éternel et mon pêcheur. Non, mon pêcheur, mais mon pêcheur. Je lui marquerai bien. Il n'a pas dit l'Éternel et l'autre pêcheur, mais là. Il a dit mon pêcheur. C'est-à-dire mon pêcheur propre. Je veux que les gens comprennent Dieu de cette façon-là, non Dieu de l'Assemblée des Saints, non Dieu de la Communauté, mais Dieu personnel. Je veux que tu sortes ce soir avec cette assurance que Jésus-Christ est le bon pasteur. Il est comme chacun, il marche au pas des vérités. Léves-vous, nous voulons prier. Chacun de nous va remercier le Seigneur pour les messages qu'il lui a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, priez.